Salut les BitMakers 2.0, ici Mick Scape pour devenir BitMaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo je teste le scaler de plugin boutique Donc il s'agit d'un instrument, d'un outil même pourrait-on dire Qui va nous permettre de créer des progressions d'accords Qu'elles soient simples ou plus complexes, très facilement, très rapidement C'est vraiment un outil tout à fait inspirant et pratique Qui conviendra au plus grand nombre, que vous soyez débutant ou un BitMaker plus avancé Et donc ce scaler, l'avantage c'est également qu'il est très simple d'emploi D'ailleurs il est dans la même veine que mon séquenceur Studio One Je dois dire, dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs possibilités Plusieurs façons de créer des progressions d'accords diverses et variées Et je dois dire que la manière de Studio One justement Le scaler s'adapte tout à fait à la façon de travailler A la façon de cogiter on va dire, d'un point de vue créatif, de chacun Donc ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on va travailler du même fait Beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement Donc comment ça fonctionne ? Et bien déjà on peut choisir, puisqu'il s'agit d'un instrument virtuel malgré tout On peut choisir le type de sonorité, alors on n'en a pas 36 En cliquant ici sur ce petit triangle, vous voyez qu'on a accès à 4 sonorités Moi je vais garder la sonorité piano Qui évidemment n'est pas un son de piano Steinway C'est juste un son de piano basique mais qui va nous permettre de créer les progressions d'accords Et d'entendre les notes issues de ces progressions d'accords évidemment Et on dispose également de 3 synthés plutôt orientés, musique électronique Je crois qu'il y a un plug dedans, une basse électro Bref, après vous pourrez aller explorer ça bien sûr Moi je vais rester sur le piano On a accès également à des petites bulles d'infos Qu'on peut désactiver si on le souhaite en cliquant sur ce petit i Moi je vais les laisser pour ce tuto pour vous voir un petit peu comment ça se passe de base Et donc, comment on démarre ? C'est simple, on va commencer par ce mode detect Ici on va cliquer sur start Et à partir de là, plusieurs possibilités Soit vous créez des notes, toutes simples Do, Ré, Mi, Fa, Sol Soit vous créez des progressions d'accords Soit vous mélangez les deux, des notes et des progressions d'accords Donc là c'est ce que je vais faire Enfin, je vais plutôt choisir des progressions d'accords Par exemple, je vais commencer par aller à un Do mineur Vous allez voir qu'en plus cet engin est vraiment hyper réactif C'est quasiment instantané la détection des accords Pour ne pas dire complètement instantané Tiens, je vais fermer cette petite bulle d'infos là Donc allons-y, je crée un Do mineur Hop, vous voyez que c'est immédiat Maintenant on va créer un Fa mineur Voilà, un Sol mineur Voilà, et puis on va revenir sur le Do mineur Juste pour l'exemple, j'aurais très bien pu créer des petites notes A partir de là, alors là c'est là que l'engin est vraiment très bien pensé C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment créer des progressions d'accords De mille manières différentes quasiment Alors déjà vous pouvez remarquer qu'on a une partie ici de détection de gamme Donc ça veut dire que le scaler m'a détecté les gammes possibles, envisageables Avec les accords que j'ai sélectionnés ici Ça aurait été de la même veine avec des notes Si j'avais choisi de créer des notes toutes simples Et évidemment là j'ai créé 4 accords Mais je pourrais très bien en créer plus Donc ça c'est une première chose Ce qui est bien c'est qu'on peut partir d'une gamme donnée Là il m'indique que je suis en Do mineur Mais je peux très bien changer directement dans la liste ici Bon alors c'est le seul petit bémol je dirais Pour l'instant au niveau de l'interface C'est-à-dire que cette fenêtre là on ne peut pas l'agrandir C'est un petit peu dommage Alors par contre on peut agrandir l'interface globale En cliquant ici dans le coin bas inférieur comme ça Donc ça c'est très pratique Ce n'est pas encore le cas de tous les plugins Même si ça se généralise de plus en plus Bon c'est assez sympa de pouvoir agrandir comme ça Ou de pouvoir rétrécir Notamment pour ceux qui ont des laptops Mais par contre on ne peut pas agrandir indépendamment Les petites fenêtres comme ça se fait dans certains plugins Bon c'est un petit peu dommage mais ce n'est pas non plus dramatique Donc on peut changer ici la gamme Donc on pourrait aller par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Frigier en mode Tiens on va essayer ça Donc en faisant ça ce qui se passe C'est que vous voyez qu'ici on a des propositions Je vais effacer toutes ces bulles d'infos là On a des propositions d'accords On en avait déjà juste avant quand il avait détecté la gamme pour les accords que j'ai choisi ici Et donc là il me propose d'autres progressions d'accords A chaque fois que je vais choisir une autre gamme Là ici il va me changer les progressions d'accords Regardez ça Hop vous voyez j'ai d'autres progressions d'accords Et je peux les jouer directement en cliquant dessus avec la souris D'ailleurs je peux faire la même chose ici Donc ça c'est une première possibilité Mais on peut aussi tout à fait trouver d'autres variations En passant par d'autres options Par exemple par cette petite fenêtre corps de variation Donc là ce qui se passe c'est qu'en fait on retrouve les accords qu'on a ici Plus d'autres qui font partie de la gamme Donc on va retrouver notamment notre Do mineur Notre Fa mineur Qui doivent être quelque part par là logiquement Hop Oui voilà ici J'étais un petit peu à l'ouest et j'étais en train de me dire Mais où sont-ils ? Et c'est normal parce que je suis sur le Si Vous voyez que là je suis sur le Si Donc je n'ai pas de Si ici dans ma progression d'accords Donc ce qui veut dire qu'ici il s'agit simplement d'un accord qu'il m'a rajouté Qui fait partie intégrante de la gamme Que j'ai choisi là Donc si je veux retrouver mes progressions d'accords Si je veux le Do mineur Il faut que je me mette sur Do évidemment Voilà là on retrouve mon Do mineur Que j'avais un petit peu perdu là Et vous voyez que j'ai d'autres propositions J'ai plein d'autres propositions Et donc je peux très bien partir d'un autre type de Do Par exemple un Do suspendu 4 Ce qui nous donnerait ça Ou un Do majeur 7 suspendu 2 Ce qui nous donnerait ça Ou un Do mineur majeur 7 Voilà on voit qu'il y a plein de propositions De départ Et je peux faire ça donc pour tous mes accords Ou tous les accords qui me sont proposés ici J'ai aussi des options de voicing Je vous ai déjà parlé de ces histoires de voicing Donc les voicing ce sont principalement des renversements Même s'il y a aussi des histoires d'enchaînement d'accords De manière d'enchaîner les accords On a ici donc des renversements d'accords principalement Donc je peux en choisir un par exemple Et maintenant j'ai donc ici des renversements d'accords Bref vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités différentes D'autant plus que je ne vous ai pas expliqué Qu'ici on peut tout à fait également choisir Partir de progressions d'accords pré-existantes Et on peut créer les notes Je pourrais tout à fait enregistrer ce qu'ils appellent Des cordes set Et les rappeler ensuite dans cette section user L'endroit pour enregistrer les cordes set C'est ici En fait on va créer nos progressions d'accords En les glissant et déposant dans cette petite boîte Là ici je vais vous montrer ça dans une minute Je finis avec le haut de l'interface là ici Donc on pourrait partir de ce menu song Qui en fait reprend plus des styles musicaux Vous voyez EDM, drum and bass, blues, alternative, etc, pop Donc on pourrait très bien partir de ça Ce qui va nous donner des progressions d'accords Tiens je peux le faire ici Par exemple pop 1 Vous voyez que ça me donne une proposition de progression d'accords Il y en a pas mal là Pour faire de la pop Donc on peut écouter ce qui nous a chargé là ici Et donc évidemment je peux ensuite obtenir d'autres progressions Soit en passant par ce mode de détection de gamme Soit en utilisant les autres possibilités de variation que j'ai ici Je peux directement évidemment puisser déposer les accords que je choisis Peu importe où ils sont Je peux prendre ici, ici, où je veux Je peux créer mes progressions d'accords ici Et donc pour finir avec cette interface du haut On a également la possibilité de choisir par artiste Vous voyez qu'il y a des artistes connus comme Carl Cox Comme Josh Abrams Avec des progressions d'accords typiques de ces artistes Par exemple je pourrais choisir celle-ci de Josh Abrams Probablement tiré évidemment de morceaux qu'ils ont composés Et on a cette fameuse section donc utilisateur Donc on peut créer comme ça nos propres progressions d'accords de départ Et puis ensuite on pourra les modifier également si besoin Vous voyez qu'il y a aussi une option diatonique corde ici Je crois qu'on l'a vu déjà tout à l'heure d'ailleurs Avec ici à chaque fois des indications Quant à la gamme utilisée À la note de base Et aussi également les notes contenues dans la gamme Donc il y a plein de petites informations comme ça Qui sont très sympas Vous voyez qu'il y a aussi des options de transposition si besoin Ici On a également des options de transposition ici Dans la partie qu'on va appeler la partie container Donc ici je peux changer les octaves Voilà Et je peux aussi créer des inversions d'accords Des renversements d'accords Par exemple Alors bon là il s'agit d'un accord assez simple Mi mineur Mais si je prenais un accord plus complexe Evidemment le résultat serait encore plus explicite Au niveau des inversions d'accords Bon après vous expérimenterez évidemment tout ça Moi je vous décante un petit peu l'interface là Et donc ce qui est également intéressant Une fois qu'on a trouvé nos progressions d'accords Tiens on va peut-être recommencer depuis le départ là Je vais clearer tout ça Je vais me mettre en mode detect Je vais cliquer sur clear Donc je vais refaire start Je vais créer quelques accords Voilà par exemple Hop j'appuie sur stop Et donc ce qui est intéressant C'est qu'on peut utiliser aussi les options blind Non pas blind Parce que blind ça veut dire aveugle Mais bind midi D'ailleurs je ne sais pas ce que ça veut dire bind Si vous savez ce que c'est Vous pouvez me le dire dans les commentaires sous la vidéo C'est toujours intéressant de savoir ce que veulent dire certains termes Donc bind midi à quoi ça sert ? En fait c'est simple On peut l'activer vous voyez à différents endroits Donc on peut l'activer ici On peut l'activer ici dans la partie gamme Détection de gamme Et on peut l'activer également ici dans notre partie conteneur Et donc quand on l'active qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous voyez qu'il y a une zone grisée qui apparaît Et en fait ça va nous permettre de jouer nos progressions d'accords directement au clavier Simplement en jouant sur les touches blanches Donc là vous voyez qu'il m'a sélectionné C3 en note de base Et ça va jusqu'au Fa Donc Fa3 Donc si je joue ces notes blanches Là ici Do3, Ré3, Mi3 et Fa3 Ça va me jouer dans l'ordre mes accords Évidemment je peux les jouer dans les ordres si je veux Donc là je n'ai qu'une touche à enfoncer Donc c'est assez pratique Il joue les accords pour moi On les voit d'ailleurs visuellement ici ces accords Et on voit également le défilement ici Quand je les joue Et je peux les jouer dans le désordre si je le souhaite Et évidemment maintenant vous devez certainement vous dire Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet engin, ces accords Dans nos propres instruments virtuels ? Eh bien oui évidemment c'est tout à fait possible De différentes façons d'ailleurs On pourrait très bien se contenter juste D'importer les accords un à un dans notre séquenceur C'est très simple encore une fois avec le scaler Il suffit de faire du glisser-déposer C'est comme ça que fonctionne également Studio One C'est pour ça que je trouve que cet outil est vraiment tout à fait complémentaire A la limite il pourrait même être intégré dans Studio One Tellement il s'accorde avec Studio One C'est juste une petite suggestion si Presonus m'écoute Sait-on jamais Et donc ce qu'on peut faire c'est les glisser-déposer comme ça Vous voyez que là j'ai mon accord de Do mineur maintenant qui est ici Après libre à moi d'en faire ce que je veux Je peux aller le modifier Je peux le dupliquer si je souhaite comme ça Évidemment il faut que je choisisse un instrument Là je suis sur une piste qui ne possède aucun instrument Il faudrait que je rajoute un instrument On va le faire probablement après Donc je peux faire ça comme ça Mais je peux aussi directement si je crée des séquences Par exemple admettons que je fasse ça Je prends vraiment au hasard Et bien vous voyez qu'il y a une option Export MIDI Et donc je peux exporter comme ça Dans le séquenceur comme ça ma progression Alors là dans Studio One il y a un tout petit bug Pour l'instant je pense que ça sera amélioré par la suite Bien souvent Alors des fois ça marche direct Comme ça me l'a fait pour l'accord Mais des fois vous voyez ça va me demander Si je dois charger des sons General MIDI Donc je vais mettre non Et ce qui va se passer c'est que ça va m'ouvrir une autre session Donc ça c'est un petit bug Mais je pense que ça va être encore une fois réparé par la suite Dans une prochaine update Donc moi ce que je fais c'est que je copie Hop Je fais copier cette séquence Je ferme ici Je mets non pour sauvegarder Ici il faut bien prendre soin de mettre annuler Donc là c'est une petite parenthèse que je fais pour les utilisateurs de Studio One Prenez bien le soin de mettre annuler Parce que si vous mettez sauvegarder vos changements Ce qui va se passer c'est que ça va fermer Studio One Donc on fait annuler Voilà on se retrouve dans notre projet Et là il n'y a plus qu'à faire un coller tout simplement Hop et on retrouve notre séquence ici Donc c'est un moyen adjacent de pouvoir faire la même chose Mais il y a même encore plus simple Puisqu'on va pouvoir directement Placer un instrument virtuel Donc là je vais prendre le Nexus Je vais supprimer ma piste là Qui est vide Qui ne sert à rien Parce qu'il n'y a aucun instrument dessus Et donc là il y a juste un petit routing Tout simple Tout bête à faire Il suffit de se rendre dans les entrées ici Dans l'entrée principale Et de choisir dans la liste Le scaler Et ensuite De manière à ne pas avoir Le son du scaler Et le son de l'instrument virtuel en même temps Ce qu'on va faire c'est retourner dans le scaler Et on va cliquer sur ce petit icône Pour muter la sonorité du scaler En l'occurrence moi j'avais choisi le piano La sonorité par défaut Et donc on n'a plus qu'à activer ce petit bouton bleu ici S'assurer que ici l'enregistrement et le bouton bleu Sur notre instrument virtuel sont activés également Et maintenant on peut même jouer directement dessus Enregistrer les accords En jouant une seule touche Si on passe par le mode Bind midi Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Donc là je pourrais prendre par exemple Qu'est-ce que je pourrais prendre Un petit son de pluck Pourquoi pas Tiens par contre on va enlever peut-être le délai On va diminuer l'arrêt vert Mettre une réverse plus courte Je vais peut-être baisser un petit peu le volume aussi Tac On va retourner dans le scaler Et donc maintenant Quand je vais jouer les accords A condition ici De bien avoir Hop Vous voyez qu'il faut vraiment bien préparer la chose Hop Non c'est pas ça C'est comme ça Bon il ne veut pas me désélectionner Voilà c'est bon Il ne voulait pas me désélectionner Ma piste L'armement de ma piste là Sur le scaler Bref Donc on a choisi ce petit son Et donc maintenant Quand je vais aller dans le scaler Et que je joue des accords Et bien évidemment Je vais avoir mon son de pluck Donc là si je le souhaite Je peux refaire exactement comme précédemment Glisser déposer Soit les accords un à un Pour faire des tests par exemple Et je peux les modifier si besoin Ou alors je peux exporter carrément Plusieurs progressions d'accords Directement en export MIDI Ou alors encore mieux Je peux les enregistrer directement En activant notamment la fonction Bind MIDI Pour me simplifier la chose Comme ça Je n'ai plus qu'une note à jouer là Alors là je suis dans cette zone là Hop Je vais fermer ces petites bulles d'infos Alors si ça craque Ne vous inquiétez pas Bon vous êtes habitué Si vous me suivez régulièrement Mais c'est uniquement dû à mon logiciel de capture Je n'ai pas encore réussi à régler ce problème là Mais bon ce ne sera pas très grave Pour ce présent tuto Donc vous voyez qu'ici je peux tout à fait Créer des accords en appuyant sur une touche Et donc on va l'enregistrer Hop je vais activer mon précompte Mon métronome est activé J'appuie sur ma touche record Bon je n'ai pas joué Vraiment très bien dans les temps Mais je crois que j'ai la quantification Automatique qui est activée Donc voilà Il y a juste une petite erreur ici Il y a eu un petit décalage A cause de ces fameux craquements De cette latence Quoique je ne suis même pas sûr D'ailleurs c'est peut-être ce que j'ai joué Bon on va voir On va l'en mettre comme ça Mais vous voyez que en tout cas C'est ça le principal C'est ça l'intérêt ici Ce que je vais vous montrer C'est qu'on a bien les accords Alors que moi je joue une seule note Voilà bon il ne m'a pas reproduit Le rythme, le groove que j'avais joué Mais peu importe on s'en fout ici Donc voilà pour le tour De ce nouvel engin De chez Plugin Boutique Le Scaler C'est vraiment un outil Que je vous recommande En plus bon d'un point de vue coût Je crois que ça tourne Dans des alentours des 50 euros Ils vont probablement faire Des promos assez régulièrement Je pense Puisque c'est un outil Qui va vraiment devenir Assez populaire à mon avis Qui va très très bien fonctionner Puisque comme vous l'avez vu C'est vraiment très simple d'emploi Et tout à fait efficace Tout à fait inspirant Et encore une fois Ça conviendra à tout le monde Quel que soit votre niveau En matière de connaissances Que ce soit en matière De théorie musicale Ou en matière même De création de jeux De clavier Bref Voilà donc pour ce petit tuto Du jour sur le Scaler J'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et à la partager à vos amis A la partager autour de vous Si vous aviez éventuellement Des questions Sur ce tuto Et bien n'hésitez pas A m'en parler dans les commentaires Sous la vidéo Comme d'habitude Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Youtube Devenir Bitmaker Et que vous souhaitez Vous abonner Parce que vous appréciez Ce que je fais Et bien c'est simple Il vous suffit de cliquer Dès maintenant Sur mon petit avatar Juste en dessous Et quant à moi Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour un prochain tuto Et d'ici là Portez vous bien Ciao 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 ciao